Bonjour, on va parler aujourd'hui du livre que vient de publier Louis-Spartinez, « L'Afrique, le prochain califat », c'est publié aux éditions Talandier. Bonjour Louis-Spartinez. Bonjour Pascal. Vous écrivez dès le départ de votre livre que l'Afrique va être le champ de bataille du djihad pendant les 20 prochaines années, elle va ainsi remplacer le Proche-Orient. Je crois que l'idée de ce livre, c'est de montrer qu'il y a un enracinement à la fois des groupes djihadistes, ce qui est constaté depuis les Shebabs en Somalie jusqu'à l'Algérie, la Libye et bien évidemment le Sahel aujourd'hui, mais surtout de l'idéologie djihadiste. Je crois que ce qui a été un petit peu sous-estimé, c'est le fait que les groupes sont porteurs finalement d'un ordre politico-religieux nouveau, différent, bien évidemment violent, et qui s'inscrit vraiment contre ce que peut-être on a connu ces dernières décennies, c'est-à-dire un ordre national ou des États et des républiques telles qu'on les a vues émerger après les colonisations. Oui, selon vous, l'objectif c'est de remplacer les États-nations par un califat ou des Émirats et donc de se débarrasser des frontières héritées de la colonisation. On a eu des exemples avec Daesh au Moyen-Orient, mais on a un petit peu oublié l'État islamique à Sirte, notamment en Libye après le renversement de Kadhafi, qui a duré quand même à peu près 17 mois, 16 mois. Et le modèle, c'est vraiment clairement de considérer que les républiques, en particulier laïques, qui sont ciblées dans le narratif djihadiste, doivent être remises au passé pour des entités politico-religieuses qui seraient des Émirats ou littéralement des territoires sous un califat. Et on a aujourd'hui des groupes porteurs de ce type d'idéologie. Alors, vous expliquez également que la motivation religieuse, que l'on met souvent en avant dans les explications et dans les commentaires, est en fait relativement absente, pour ne pas dire très faible, dans l'engagement dans des groupes djihadistes. Alors, la motivation religieuse, elle est faible si on prend la masse des combattants, finalement. On estime à plus de 15 000 aujourd'hui les combattants djihadistes, donc c'est considérable. En revanche, la mobilisation autour de l'islam, elle est forte pour les élites religieuses, c'est-à-dire celles qui, entre guillemets, structurent le discours, portent l'objectif. Pour elle, bien évidemment, le djihad s'inscrit dans une motivation religieuse. Ceux qui rejoignent ce combat le font soit pour des raisons liées à l'opportunisme, c'est-à-dire avoir une arme, avoir des ressources, soit pour des raisons de protection, intégrer un groupe pour se protéger des forces de défense nationale, soit pour des raisons parfois très locales, protéger son bétail, protéger son village, protéger finalement sa famille. Donc on a là des motivations très hétéroclites, très hétérogènes, extrêmement disparates, mais qui n'empêchent qu'il y a, pour une minorité qui guide finalement ce combat, un objectif religieux. Et c'est celui-là qu'il ne faut pas perdre de vue. On a des religieux qui accompagnent cette entreprise djihadiste sur le continent aujourd'hui. Vous estimez que la France a fait fausse route en concentrant et en faisant de la lutte contre les groupes djihadistes l'objectif majeur de son action en Afrique dans la période récente. Oui, je crois que là, le constat, il est quand même aujourd'hui partagé par beaucoup, et je l'écris très clairement, on s'est trompé. C'est-à-dire qu'après 2013, on n'avait aucune raison de sans doute de rester au Mali et de devenir une sorte de police ou de gendarmerie du Sahel, parce que finalement, ça nous a discrédités, ça n'a pas réduit la menace, et ça a aliéné une partie des populations contre nous dans un cadre de compétition internationale où les Russes, les Turcs et d'autres sont venus exploiter cette situation de gendarmes un petit peu malgré nous, je dirais, parce qu'avec 5000 soldats sur place, quand même, il fallait être assez, comment dire, assez utopiste pour penser qu'on aurait un impact et un effet sur cette région. Ça fait des décennies qu'il y a des programmes de formation des armées africaines de la part de la France ou d'autres contributeurs extérieurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un grand succès. Non, surtout si on considère que les armées doivent remplir des fonctions telles que celles que les États remplissent, produire de la cohésion nationale, de l'intégration sociale, de l'intégration nationale. Former des armées, ça ne résout pas les problèmes importants de ces pays que sont des territoires entiers, littéralement abandonnés par le pouvoir central, que ce soit l'Azawad ou le centre du Mali ou le Soum, etc., pour le Burkina. On a des territoires qui, finalement, n'ont jamais été reliés par des politiques publiques, par des investissements au pouvoir central, et qui ont trouvé dans les mouvements jihadistes vraiment des mouvements, je dirais, salutaires. Et les armées se sont heurtées, finalement, non seulement à des oppositions jihadistes, mais à des territoires qui les ont, entre guillemets, accueillis. Et c'est ça qui rend la difficulté pour les armées aujourd'hui d'aller dans ces territoires-là, qui sont certes appartenant à l'État-nation, mais qui sont, du point de vue politique, littéralement, des zones étrangères dans lesquelles ces armées nationales, dites nationales, ont beaucoup de mal à trouver des relais sociopolitiques pour pouvoir agir. Alors, vous faites un constat qui n'est pas tellement optimiste, démographie en hausse, scolarisation en baisse, c'est un peu le cocktail pour un désastre à venir. Complètement. Je pense qu'on est, à juste titre, pris par, je dirais, le drame ukrainien, disons, la tentative d'invasion russe. Mais finalement, on a devant nous un désastre annoncé qui va être une région où les États auront été affaiblis, les territoires fragmentés et morcelés, les groupes jihadistes influents, pour ne pas dire occupants des territoires. Et face à cela, on a aujourd'hui très peu de réponses, si ce n'est ce que l'on voit, c'est-à-dire des tentatives un petit peu vaines d'armées nationales, partant essayer de réconquérir la souveraineté, souvent en revenant avec des morts et des blessés sans résultat concret. Et ça, c'est vraiment le constat devant nous qui va s'élargir, parce que le Sahel n'est qu'une partie de cette zone aujourd'hui, mais très clairement, le golfe de Guinée risque, si on n'y prend pas garde, à connaître ce type d'évolution dans un moyen terme. Alors, la France subit une double concurrence, la Russie pour les armes, la Chine pour le commerce. Moi, je dirais même une triple concurrence, si on y ajoute la Turquie sur le religieux, c'est-à-dire que très clairement, la Chine a pris la première place sur le continent à égalité avec l'Europe, mais en tant qu'État, la Chine écrase tout le monde aujourd'hui. La Russie, bien évidemment, joue de l'humiliation des militaires sur place face à la défaite, face aux jihadistes, pour essayer de réoccuper la place que l'URSS pouvait avoir. Et puis, on a la Turquie qui arrive avec son influence religieuse aujourd'hui et cherche à occuper un terrain sur lequel on est très mal à l'aise, qui est celui de la place de l'islam dans ce continent. Turquie en rivalité avec les pays du Golfe, qui n'aura aucune occasion de très clairement se positionner aujourd'hui sur une région qui sera sans doute un des plus gros morceaux musulmans de la planète demain. On aura sans doute 400 ou 500 millions de musulmans sur le continent, ce qui, bien évidemment, ne peut pas laisser indifférent les monarchies du Golfe au regard de cette influence sur la planète à venir. – Vos propos donnent encore plus envie de lire votre livre « L'Afrique, le prochain califat » qui vient d'être publié aux éditions Talendier. Merci, Louis. – Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada